Il avait retrouvé Didi, Didi, la sardine, il a rogué le jour, la nuit, Didi, c'est sa copine. Bonjour Louis, vous étiez en Vendée, en fait vous y êtes resté, vous avez visité toute la région. Ah bah oui, demain on continuera avec les escargots de Vendée. Là c'est la sardine, c'est un peu la capitale, j'aurais envie de dire, française de la sardine, c'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie du côté de la Vendée, on est sur cette côte atlantique, on est dans un endroit assez merveilleux, site remarquable du goût, ce qui veut dire qu'il y a, si vous voulez, le label site remarquable du goût est décerné à des destinations, des territoires, des villes, où il y a un savoir-faire, une tradition, une histoire et un produit en fait. Et donc Saint-Gilles-Croix-de-Vie est capitale, et finalement capitale de la sardine, et ce qui est assez intéressant c'est que c'est une histoire qui remonte à des siècles, c'est-à-dire que c'est vraiment une ville de pêcheurs, et alors ce qui est assez marrant c'est que là-bas il y a l'une des dernières sardineries de France, c'est-à-dire que là-bas la sardine est redevenue à la mode, et grâce à cette sardinerie ils ont réussi à relancer un engouement autour de ce produit, et la sardine revient dans les épiceries fines, revient dans les restaurants, et justement nous nous y sommes allés pour cuisiner avec Sylvain Marant, un chef de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Regardez. Alors là, il faut que je vous présente Christian, parce qu'on ne peut pas parler de sardines à Saint-Gilles-Croix-de-Vie sans rencontrer Christian. Bonjour. Très bien ce matin. Expliquez-nous juste pourquoi nous sommes ici là. Oui, nous sommes dans le quartier du Maroc, c'était un quartier de marins pêcheurs, chez nous c'était surtout un port agricole, et avec l'arrivée des morts, dans l'Afrique du Nord qui était bannie d'Espagne, sont arrivés ici sur la côte, de la Rochelle jusque par chez nous. Des pêcheurs morts qui avaient cette tradition de pêche. Il y avait cette tradition de pêche qui disait la pêche aux manées. Et ça veut dire qu'ils ont un petit peu transmis leur savoir en fait au... Ils l'ont totalement transmis. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ils l'ont totalement transmis aux pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui étaient encore des pêcheurs côtiers. Ce que Christian ne nous dit pas, c'est que la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est quoi ? C'est la meilleure de France ? Ah, c'est la relâche de la mer. Ah oui ? Ah oui, voilà, c'est juste ça. Donc on est au bon endroit ? On est au bon endroit. Ça va pour soi ? Ça va bien, Loïc ? Dans cette conserverie, vous avez quand même eu le toupet ou l'arrogant, j'en sais rien, de se dire, notre sardine, elle pourrait rentrer dans une épicerie fine. Oui, tout à fait. Ça fait maintenant quelques années qu'on s'est dit qu'effectivement, avec la qualité de sardine qu'a Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on pouvait en faire un produit d'exception. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a une sélection liée à son taux de matière grasse. C'est important. Pourquoi on fait attention au taux de matière grasse de la sardine ? Le taux de matière grasse de la sardine est important, parce que c'est aussi ce qui va lui donner, on va dire, sa finesse en bouche. C'est-à-dire qu'il y a une sélection en fonction de l'arrivage, il y en a ou il n'y en a pas. Tout à fait, d'où la difficulté, c'est tout un art d'ailleurs, puisqu'en fait, on ne sait pas à l'avance si on va produire le jour même. Et alors là, on est à Saint-Gilles, et on va aller à la Croix-de-Vie, c'est ça ? D'accord. Voilà, c'est parti. Et alors là, attention, pression, Sylvain, c'est une chronique en public. Oui. Alors, les sardines sont là, qu'est-ce qu'on cuisine ? Alors, c'est des sardines de Saint-Gilles. Normal. Oui. À la Chermoula. Chermoula. On explique peut-être comment on prépare ça ? Une marinade de poisson avec des herbes aromatiques, de la coriandre, du persil, du citron confit, de l'huile d'olive, du piment d'Espelette, du cumin. Déjà, on vide les sardines, on les fait mariner avec du vinaigre de riz et du gros sel. On se rapproche un peu de la texture des sashimis, en fin de compte. C'est un peu une technique japonaise. Sur le dessous, on a les tomates marinées. Oui. Au-dessus, on a les oignons et les artichauts qui sont cuits en tagine. Et alors là, je suis très embêtée parce qu'on a une assiette pour un peu plus qu'un couvert, là, quand même. Non ? Ça va faire juste. Il y a un peu du monde. Combien on a eu, là, à peu près, là ? Une bonne trentaine. Une bonne trentaine, oui. Il y a de la place, ou pas, au restaurant ? Oui, c'est bon. On les emmène tous avec nous ? On dit quoi ? On dit triporteur et c'est gratos ? C'est ça. Oui, c'est pas mal, ça. Faites gaffe, c'est enregistré. Ce petit poisson, tout le monde l'aime. Ah bah oui, c'est assez marrant parce que grâce aussi à tout ce travail, la sardine, qui était un produit assez populaire, reste populaire parce qu'il y en a aussi, mais devient un produit noble qu'on retrouve en épicerie fine. Et puis je voulais saluer toutes ces dames, parce que c'est surtout un travail encore de femmes, qui à la main vont présenter, travailler et éviter toutes ces sardines et les honorer pour que nous, après, en plus, les cuisiner. Merci beaucoup Loïc.